Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter cette vieille dame. Elle est arrivée il y a maintenant à peu près 5 mois dans mon atelier et elle n'est pas arrivée dans cet état-là comme vous pouvez constater. Je ne vais pas vous raconter toutes les étapes de la restauration, ça serait bien trop long et pas du tout photogénique. Alors, ici avec un volant de 60, ils sont très bien à la hauteur de mon atelier puisque j'ai à peu près 2,40 m au plafond. Il y a eu deux grandes étapes au moment de la restauration, tout ce qui concerne la mécanique avec du ponçage, du grattage, de l'acide phosphorique pour faire partir la rouille. J'ai fait également appel à un tourneur qui m'a repris les axes qui avaient beaucoup de jeux, donc il a rechargé en métal et retourné. Remplacement, déroulement. Je dirais que là, j'ai à peu près la moitié du travail et la deuxième moitié que j'avais complètement négligée, c'est les protections. Donc, vu que le carter est en place, je vais commencer par vous présenter les protections. Ici, une protection verticale qui protège à la fois le devant de la lame, mais en cas de rupture, ici, est guidé. Donc, j'ai une protection qui va vraiment venir englober la lame. Peut-être pas tout à fait dans les normes parce que je n'ai pas le petit clapet coulissant ici, mais on n'est pas mal. Ensuite, les carters, celui du haut, qui n'est pas repris par derrière, comme vous pouvez voir, et celui du bas. Étant donné que le carter du haut vient monter et baisser au moment de la tension de la lame ou du changement de lame avec une lame plus longue, j'ai ici un système qui permet de faire grandir ou diminuer cette petite rainure. J'ai à ce niveau-là fait un oeilleton à l'intérieur du carter, ce qui me permet de voir que mes dents de scie dépassent juste ce qu'il faut du volant et de reprendre éventuellement le réglage sans avoir à ouvrir le carter. Celui-là, lui, est fermé sur l'arrière, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est lui qui est monté sur une articulation, ici, une charnière à piano. J'ai utilisé le carter de protection. J'ai fait, en fait, un entassement de petites lattes qui faisaient à peu près 4 cm de large en décalant les joints qui m'a permis d'avoir une ceinture massive en escalier et je l'ai ensuite recoupée à la scie à ruban pour avoir une épaisseur d'environ 2,5 cm à 3 cm selon les endroits. Une fois cette ceinture découpée à la scie à ruban, j'ai réalisé une feuillure à la défonceuse montée sous table et j'ai installé ce panneau. Le panneau, il est constitué d'un CP de 10 mm plaqué avec un freine de 5 mm qui m'a permis au passage d'étraîner la scie par la découpe de ce plaquage épais et de voir qu'elle avait de très bonne qualité. L'ensemble est ensuite arrondi à la toupie avec un fer de 20 mm de rayon. Le système d'aspiration, je me suis inspiré d'une documentation qui vient de l'INRS qui précisait bien d'installer ici ce déflecteur qui passe, la lame est tendue, au plus près et un système de canalisation au plus près du volant pour que l'aspiration ici ait une efficacité maximum. On a en fait à la fois une aspiration qui va créer une descente d'air verticale étant donné que l'entrée d'air principale se trouve juste ici au-dessus et ce système est accentué par la vitesse du volant on a ici la lame qui défile donc ça crée un courant d'air qui va amener à peu près tout par ici je suis très satisfait du résultat j'ai quasiment aucune remontée de l'autre côté et très peu, et ça c'est étonnant très peu de poussière qui ressort ici alors que comme la table est pivotante je n'ai pas pu canaliser entre le plateau et le guide lame inférieur le guide lame inférieur j'ai repris l'ancien guide qui n'était qu'un simple bois fondu sur lequel j'ai mis en place une platine de tripli et ses deux patins en soimi c'est un bois dur et assez naturellement gras je retrouve ici le frein la brosse de manière classique alors le guide lame supérieur j'ai conservé l'arrière c'est-à-dire les deux pinces par rapport à l'axe ici le système qui me permet de régler et de décaler gauche-droite l'ensemble du guide pour être aligné avec la lame et j'ai conservé le galet arrière pour le moment en attendant d'en trouver un nouveau comme sur le guide inférieur un tripli de bois exotique des inserts qui me permettent de venir serrer ici toujours dans l'idée de pouvoir changer la lame sans outil le réglage des galets d'athéro est très simple la montée descente est facile j'ai ici 28 cm ce qui est largement confortable et à mon avis trop au vu de la puissance du moteur à l'arrière on retrouve le branchement au système d'aspiration qui est connecté au réseau d'aspiration de l'atelier qui a un système de guillotine cette pièce était cassée à ce niveau ici et donc elle a été soudée le moteur 1400 tours de 3 chevaux et la démultiplication me donne 23 mètres par seconde au niveau de la vitesse alors le guide parallèle le guide parallèle j'en avais jamais vu comme ça même si après un ami on a trouvé des similaires dans la littérature c'est un système de parallélogramme vous avez ici deux biellettes de même longueur ce qui fait que en tournant autour de ces deux pivots vous vous déplacez c'est très souple d'utilisation seul souci j'ai un embattement de là de 12, 13 cm un peu plus une quinzaine ce qui fait que quand je veux avoir accès à une mesure plus importante je dois le déplacer et le décaler je le mets dans un autre trou ici pareil un autre trou ça m'a forcé à percer et à tarauder la table et donc là j'ai accès à une autre plage de graduation qui est également intéressant sur ce guide c'est son pivot qui permet de changer l'angle de dérive de la lame extrêmement facilement pour ce qui est d'installation électrique j'ai un simple commutateur avec ici caché une protection thermique pour le moteur le tout étant branché en direct sur le tableau électrique via une protection de 20 ampères il n'y a pas d'arrêt d'urgence ça méritait réflexion mon argument c'est de se dire que la machine une fois lancée elle met 45 secondes à s'arrêter voilà c'est très simple voilà à peu près 5 secondes pour se mettre en route moi j'ai maintenant faire une démonstration pour changer la lame je voulais que ça soit simple sans outil de ce point de vue là c'est une parfaite réussite je vais pas vous embêter pendant environ 2 minutes 30 mais c'est le temps qu'il faut pour démonter plier et remonter une nouvelle lame donc j'ai pas d'excuses pour toujours travailler avec la bonne largeur le bon avoyage ou le bon espace entre les dents je peux pas finir cette vidéo sans remercier d'une part toutes les personnes des forums qui m'ont aidé qui m'ont conseillé remercier mon frère qui m'a gentiment offert les lames remercier Philippe qui a tout fait pour me décourager au départ mais qui m'a soutenu chaque jour une fois que je me suis lancé dans l'aventure et puis bien sûr vous remercier tous de me suivre au travers de mes pérégrinations à plus tard je m'ai pas d'excuses je m'ai pas d'excuses je m'ai pas d'excuses